Tout ça pour vous dire qu'avant de parler à Yann, j'appelle ça mon petit bout d'édito parce que je ne vous parle pas bien. Je fais du Paul Arcand le reste du show, donc je passe l'époque. Mais juste vous dire, moi, je ne comprends pas ce qui se passe. Ma patience commence à être rendu à la boîte. Je ne comprends pas l'histoire. Hier, je voulais aller dans un magasin. Il y avait une file, un énorme magasin. Il y avait peut-être 100 personnes dans le file. Une file, il ne faut pas attendre. Tu comprends-tu que je ne suis pas allé? Je comprends. Si j'avais le goût de m'acheter quelque chose, je ne l'ai pas acheté. On n'est plus là. La majorité des gens sont protégés avec la dose la plus importante. Est-ce que je peux rentrer pour aller me chercher un piment sans prendre un panier? Est-ce que j'ai encore besoin de prendre un panier? Je le vois dans le cours qu'il n'y a pas de monde. Pourquoi j'ai besoin de panier pour rentrer? Oui, mais là, on n'est plus là. On n'est plus là. Arrêtez ça. Je sais que ce ne sont pas les magasins en tant que tel. Il y en a qui sont plus by the book que d'autres. Il y en a qui semblent avoir des règles différentes. Ressourcerie, pareil. Jeff, il y a encore un couvre-feu à ce soir. Je le sais. C'est fou. Ressourcerie. Les amis, pourquoi vous me demandez de mettre un masque à la ressourcerie? Les gens, on est dehors. Les chances de l'attraper dehors sont nulles. Sont nulles, nulles, nulles. Et en passant, les gens, quand je suis à la lumière et qu'il y a une dame avec un masque seul dans son auto, je vous dévisage. Je vous le dis, je vous regarde jusqu'au temps que la lumière soit verte. Je ne comprends pas votre affaire. J'essaie de comprendre. Je ne comprends absolument rien. Mais la ressourcerie, le masque, on est dehors. On est à 30 pieds, 40 pieds de différence. On ne croise pas beaucoup de monde. On est dehors. Oui, j'oublie le masque. Oui, on est parti en auto. Le masque était dans un genre de hoodie. Pas l'hoodie parce qu'il fait plus chaud. Oublie le masque. Retourne de bord après avoir fait une file d'une demi-heure. Tu sais, come on. Il faut sortir de cette part-là parce que vous voyez les commentaires que nous avons maintenant. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont devenus addicts au confinement. Surtout beaucoup. C'est peut-être le cas chez les gars aussi, mais c'est les filles qui l'expriment dans des blogs, dans des articles. Les filles ont peur de retourner à la vie normale. C'est ça qu'on a créé. Il faut, avec les images que nous avons vues du golf en fin de semaine, avec Phil Mickelson qui a gagné. Les images qu'on voit des différents matchs de la NHL. Les différentes choses que nous voyons un peu partout et que nous, on panique encore de voir des gens dehors au Parc Victoria. Il va falloir qu'à un moment donné, qu'on allume. Il va falloir que... Moi, j'ai envie de m'adresser aux confineurs qui ont des micros, des plumes, qui ont des sites Internet. Vous devez vous rallier. Parce que l'histoire soit très mauvaise pour vous. Parce que là, on le sent, ça grouille dans le sens que les gens ne suivent plus rien. Mais il y a encore des endroits où il y a des règles complètement stupides. On est vacciné. La première dose, le pourcentage est impressionnant. Ça va avec toute la, je dirais, l'hystérie médiatique qu'on a montée, le genre de sauve qu'on s'est montée. Il ne faut pas se surprendre de voir ces chiffres-là. Mais la bonne nouvelle, c'est que si on se fie aux endroits qui ont déconfiné à la première dose, on est en avance et de loin sur ce qu'on pourrait faire. Parce que vraiment, le pourcentage est très, très élevé. Je m'arrête là pour ça. L'autre point, l'autre point avant de parler à Yann. Puis si Yann veut se joindre à nous autres, il n'y a pas de problème parce que je pense que ça va le toucher aussi. Mais commencez pas à mettre de la pression sur les kids et les jeunes. OK. Là, je vois là. Les jeunes adultes boudent le vaccin. C'est parti, là. Vous connaissez les spins de Québécois. Vous savez comment ils fonctionnent. On les voit aller sur le troisième lien où ils sont tous unanimement contre. On sait qu'il y a une stratégie derrière ça. Donc, c'est la même chose dans tout cet épisode-là de pandémie. Et là, sur la vaccination, ils font partie de la patente. Mais il y a beau-tu pour vrai? Moi, je sais pas. Je sais pas. En tout cas, hier autant à Montréal qu'à Québec, ils ont ouvert le 100 rendez-vous. Il y avait 1000 vaccins. Puis ils en ont manqué. Bon. Ben, voilà. Ce qu'ils n'aiment peut-être pas, c'est d'avoir un rendez-vous puis commencer à mettre ça dans leur agenda. Oui, mais allons-y avec quelque chose de simple, OK? Occupez-vous des gens à risque. Donnez la deuxième dose au plus sacrant aux gens de 60 ans et plus. Exact. Peu importe leurs conditions. Mettez l'emphase sur les gens à risque. Ceux qui sont tombés. Oh, mais Jeff, il y en a eu un de 29 ans à l'hôpital. C'est pas ça que je dis. 95 % des gens à l'hôpital qu'on a dû s'occuper pendant des jours, c'est pas des semaines aux soins intensifs, ce sont des gens de 60 ans et plus. 90 % des décès dans le dernier mois, c'est des gens de 60 ans et plus. Bon, voilà. Merci. Priorité. Si vous êtes, il y a des journalistes qui n'aiment pas la science, qui nous disent maintenant que ce sont des spécialistes de science. Si vous êtes des maniaques de science et des maniaques de données, OK, et vous aimez les stats, vous ne pouvez pas faire autrement que d'exiger de Trudeau. Comment est-ce qu'il dit le gars? Trudeau. Trudeau. Trudeau, président, prime minister, je vais fuck yourself. OK, bye-bye. Trudeau. 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 Justin Trudeau. Donc, Trudeau, qui commence à se faire brasser aux États-Unis par beaucoup de monde en passant, parce que les Américains disent, parce que là, c'est toutes nos doses américaines qu'on donne au Canada pour sortir le Canada de la pandémie. C'est nous qui donnons le stock, là. Et lui, on lui dit, est-ce qu'on peut aller manger dans un restaurant de Québec, nous, maintenant qu'on est double dose, et que toi, on te donne des doses à tour de bras pour que tu vaccines ton monde, que tu n'as pas l'air d'un innocent comme tu as eu l'air il y a peut-être deux mois. Et là, les gens disent, ah non, OK, donc on lui donne des doses, et quand on lui demande d'aller faire un tour, on ne veut pas nous avoir? Bien, c'est là qu'on est. C'est un drôle de gars. Mais restons sur la chose la plus simple. Demandons à Trudeau, demandons à notre gouvernement, c'est leur job, de laisser les jeunes tranquilles. Les jeunes ne sont pas à risque. Regardez là, moi, je n'ai pas mis de pression sur mes filles pour qu'elles soient vaccinées. Leur mère non plus. Ça a été une décision. J'en ai une qui va avoir 17, j'en ai une qui va avoir 19, mais qui a eu 19 en fin de semaine. Ils ont tout ce qu'il faut. C'est des filles de sciences. Elles sont là-dedans. Elles lisent énormément, sont allumées. Elles ont pris leur décision. Ils ont pris le vaccin. OK? C'est leur décision. Mais il y en a pour... Et ce ne sont pas des anti-vax. Ils ont eu tout leur vaccin qu'il fallait dans leur vie. C'est juste que pour eux... Et ça... Moi, j'avais eu 27 ans. Je l'aurais eu, cette réflexion-là. C'est sûr qu'à 53 ans, je regarde s'il est arrivé, mon chum Carlos de Punisher. Bien, je me suis dit, plus vite on va être vacciné, mieux on va être protégé. Même si je ne suis pas dans la fourchette de gens à problème, tu peux avoir le mauvais numéro de loterie à un moment donné. Mais si j'ai 27 ans, ma réflexion, elle est tout autre. Si je suis en forme, si j'ai les bonnes vitamines, si je fais attention, je sais que mon système va être capable de se battre par lui-même. Et j'ai le droit à cet âge-là de me dire, « Ouais, je pense que le vaccin est un peu jeune. Je vais attendre. » Ce n'est pas des anti-vax. Je ne sais pas pourquoi on a réussi à créer deux classes de citoyens. Les gens qui ne se posent aucune question et qui écoutent le discours de la messe à TV avec les journalistes, etc. Et les autres, les cabochons qui inventent des histoires avec les... Elle a pu finir. Entre les deux, il y a du monde qui réfléchisse et il y a du monde qui peuvent choisir pour eux-mêmes. Entre autres, s'il y a un groupe qui peut le faire, ce sont les jeunes adultes. Mais pendant qu'ils réfléchissent, pendant qu'ils se demandent s'ils en ont besoin sur le système et pas plus fort finalement qu'un vaccin, pendant qu'ils se demandent est-ce que le vaccin a des effets à moyen ou à long terme, je vais attendre avant de le prendre parce que anyway, ce n'est pas moi qui a des chances de se ramasser à l'hôpital. Toutes les données sont là. Bien, prenons ces vaccins-là s'ils ne les veulent pas et concentrons-nous de données le plus rapidement possible les vaccins aux gens de 60 ans et plus qui le veulent qu'on retrouve notre vie normale. On ne peut pas avoir. Écoutez, on a moins de plaisir et on a moins de liberté aujourd'hui qu'on en avait à la même date l'an passé alors qu'il en mourait 150 par jour. Est-ce que vous trouvez ça logique? C'est complètement illogique. Moi, je ne suis plus là. Je vous le dis, moi, je ne suis plus là. Je ne suis plus là. Je ne suis plus là. Moi, à un moment donné, il faut que ça soit logique. Il faut que ça se tienne. Il faut que quelqu'un soit capable de m'expliquer ce qui se passe. Mais tu n'es plus là, Jeff, parce que tu vois ce qui se passe ailleurs aussi. Ça, l'affaire, c'est qu'on voit ce qui se passe. à 92 %. Oui. L'autre dose, ça va être à 95. Oui. La grosse dose est donnée. Je ne vous dis pas que je veux être dans une partouse. Je vous dis juste que j'ai le goût d'aller prendre une bière et d'écouter un match de hockey peut-être chez des amis. On est juste quatre. La vraie importance, c'est de la deuxième dose. Ce n'est pas le 5 % de différence, c'est que ça va durer plus longtemps. C'est ça. C'est sur la durée. Le boost te donne beaucoup plus de force pour la durée. Mais les personnes âgées, ils en ont besoin plus, la deuxième dose, ils en ont besoin plus vite. Prenez tout ce qu'il faut, les doses qui traînent, qui semblent être problématiques. Je sais qu'ils en jettent en passant. Arrangez-vous pour les donner à ces gens-là au plus sacrament. Les jeunes, laissez-les. Ne mettez pas, commencez pas à jouer cette game-là avec les 12-17. Commencez pas à faire des manchettes et à dire, ouais, il y a des 12-17 qui ont l'air à niaiser. Non, non. Ça n'a jamais été leur histoire. C'est une maladie qui s'est attaquée aux boomers. Je sais que toute la vie, depuis qu'on est au monde, que la Terre tourne. Si vous êtes des boomers et que vous écoutez Radio X, dans votre tête, vous n'êtes pas un boomer, je tiens à le redire encore une fois. Mais depuis qu'on est au monde, que tout ce que nous vivons est alentour des boomers, moi, ce que je dis, puis qu'on est deuxième dose au plus sacré aux boomers pour qu'on puisse sortir de la maison et faire un barbecue puis écouter un match de hockey en célébrant, on n'aura pas un plat de chips à quatre. Si on met des chips, on le sait, on va mettre des chips dans plusieurs choses puis il va y avoir un bocal bleu, ça, c'est le bocal de Jean. Bon, le bocal rouge, c'est le bocal de Robert. Puis les filles, elles autres, elles ont une trempette de légumes puis elles auront chacun leur assiette. De toute façon, j'ai mon sac à moi tout seul. Toi, t'as ton sac à toi, tu es seul. C'est ça, t'as le gros sac de chez Costco. J'ai le gros sac à moi. Le gros sac de Costco. Non, c'est juste ça qu'on veut parce que, anyway, ça n'a jamais été une histoire pour eux. Ça n'a jamais été. On a fait semblant, on a même réussi à leur entrer beaucoup, beaucoup, beaucoup de peur. On en voit, il y a des filles qui ne veulent plus enlever leur masque. Elles ne veulent plus enlever leur masque. On a créé beaucoup, beaucoup, beaucoup de dommages. Faites pas ça. Faites pas ça. Vous avez joué avec beaucoup de monde. Vous avez apeuré beaucoup de monde. Vous avez joué dans le psycho d'énormément de personnes. Ne tombez pas dans le 12-17. Commencez pas à lui mettre de la pression. Ah ouais, ça ne va pas aussi vite qu'on pensait. C'est normal. Mettez la maudite piqûre dans le bras des gens qui veulent qu'ils ont 60 ans et plus au plus sacrant pour qu'on puisse s'enlever nos masques. Moi, les masques, je suis plus capable. Je pense que c'est... Les masques, c'est drôle parce que les masques, la minute qu'on les a mis, c'est là que ça a commencé à exploser dans la région de Québec, à peu près. Là, les masques, on commence à en avoir plein. C'est pas un mode de vie. Non. Si il y a des gens qui veulent les garder, gardez-les. Exactement. Si il y a des gens qui veulent pas être déconfinés, déconfinez-vous pas. Je ne suis pas en train de demander qu'on vous sorte et qu'on vous enlève vos masques. avec une dose, j'ai assez lu sur l'histoire de la première dose pour savoir qu'avec la shape que j'ai, comment je suis, s'il y a un risque, je suis prêt à le prendre. Oui, mais les autres, les autres sont tous aussi avec une dose. On a 60... Dans la région de Québec, on a dépassé 75 % première dose. C'est déjà extraordinaire. Oui. On devrait être libre comme le sont bien des gens ailleurs. Yann Sennéchal, comment tu es au moyen? Ça, c'est pas bien toi. Yes, très bien. Quoi de neuf? Réaction sur ce que je viens de dire. Ben, Yvann, il y a quel bord aujourd'hui? Oui. C'est important. Oui, je sais. Pourtant, ce qui n'est pas arrivé après la manif du 1er mai dernier, à part quelques cas isolés en Beauce, tout le monde s'attendait à ce qu'il y a des éclosions. Oui, moi le premier. Comment vous expliquez ça? En fait, il y a plusieurs façons de l'expliquer et honnêtement, on n'a pas la réponse. Un, on aurait pu être juste vraiment, vraiment chanceux. Ça, c'est une chose. La deuxième chose qui nous a aidé beaucoup là-dedans, c'est que c'était à l'extérieur et peut-être que juste par les vents dominants, on a été chanceux. Les vents dominants. Les vents dominants, c'est les vents en haut. C'est le jet stream. Oui, puis il n'y a surtout pas d'études. Les vents dominants, c'est... C'est quoi le vent dominant ici, en passant? C'est d'Ouest en S. C'est d'Ouest en S, c'est le vent dominant qu'on a, ça? OK. Normalement. OK. Bon, bien, je pensais que... Peu importe de où il vient, d'après moi, peu importe la direction du vent, du vent, c'est du vent. On comprend que le vent dominant, c'est le vent qui, statistiquement, est là le plus souvent par rapport à un autre. Mais je veux dire, ça change quoi que le vent soit de l'Est, de l'Ouest, du Nord ou du Sud, s'il vendre? Mais il n'y a pas quelqu'un qui est allé dire ça à la TV. On m'a dit qu'à l'hôpital où il est, les gens qui sont médecins avec lui ont beaucoup, beaucoup, beaucoup de plaisir en ce moment. Mais il n'y a pas vraiment allé dire ça à la TV. Et ça nous prouve que probablement que tout ce que nous vivons, c'est basé sur ce genre de commentaires complètement à côté de la coche. Complètement. C'est de la... Moi, je le dis souvent, c'est de la science de gomme-ballonne. La bonne réponse qu'il fallait qu'ils disent, c'est, j'en ai aucune espèce d'idée. Ben, voilà! Oui, puis la réalité, c'est la vraie bonne réponse, c'est qu'il n'aurait jamais dû paniquer par rapport à cette manifestation qui était à l'extérieur parce qu'on le sait maintenant, je veux dire, ça fait 14 mois, les études sont sorties, à l'extérieur, la transmission de la COVID, c'est relativement tranquille. C'est ça, c'est ce qui fait en sorte qu'on pourrait vraiment, à l'extérieur, avoir beaucoup plus de lousse que présentement. Puis, honnêtement, quand tu regardes les chiffres ces temps-ci, Jeff, la vaccination fonctionne. Sérieusement, même le gouvernement Legault, je ne suis pas la personne qui lui a lancé le plus de fleurs depuis le début. J'étais persuadé que la vaccination serait une catastrophe. Finalement, la vaccination, ça a bien été au Québec, c'est vraiment au fédéral que ça n'a pas marché. Mais là, maintenant, c'est réglé ce problème-là. La vaccination va super bien. On est en train encore essayer de faire perdurer cette crise-là. Puis moi, ce que j'observe, c'est qu'aux États-Unis, le minding a été suivant. Les libertés individuelles des gens, c'est extrêmement important. On le sait qu'on vous les a retirées. Inquiétez-vous pas. Le plus rapidement possible qu'on va être capable de vous les redonner, on va vous les redonner. Pourquoi on n'a pas cet amour-là envers ça? Comment on peut être différent à ce niveau-là? Je pense qu'on est anti-américain à la base. Mais non, ça ne peut pas être d'explication. Non, mais les Canadiens sont comme ça. Regarde leur système de santé. Il est public, il est gratuit. Nous, on n'est pas comme les Américains. Notre système de santé, on ne laisse pas le monde mourir dans les rues. La principale raison pourquoi les Canadiens aiment encore leur système de santé publique, soviétique, gratuit et monopolistique comme on le connaît aujourd'hui, c'est que ce n'est pas le système des Américains. C'est ça. Il y a beaucoup d'assurts dans cette crise-là. Il y a mieux d'avoir quelque chose qui ne roule pas, qui te confine que d'avoir quelque chose qui est comme ailleurs. Je n'ai jamais dit qu'on voulait avoir le plan d'assurance des Américains, mais on veut avoir la facilité que ça se passe quant à être hospitalisé. Les Québécois et les Canadiens ont beaucoup en commun. Une des choses, c'est qu'on va être distincts. Même si on est mauvais, on va être distincts. On va quand même essayer de faire croire qu'on est meilleurs. Oui. On va avoir des meilleurs chiffres de vaccination. Les gens sont tellement tannés. Il y a plusieurs personnes qui vont se faire vacciner par résignation. Regarde, mets-les dans le bras et je ne me bats pas et c'est bien correct. Nos chiffres de vaccination vont être meilleurs que ceux des États-Unis mais que ce soit fini. Est-ce qu'on va utiliser une méthode qui, à mon sens, est intelligente, je ne pense pas parce qu'on a joué avec la liberté des gens pour arriver à ces chefs-là. Moi, je n'aime pas voir les politiciens faire ça. Ce qu'on se rend compte présentement, c'est qu'on a des médias et des politiciens qui sont complètement accros à l'urgence sanitaire. La première chose qui devrait débarquer aujourd'hui, c'est l'urgence sanitaire. Ravoir. Oui, ça va, c'est ça pendant septembre, octobre. Il n'y a aucune justification. Il n'y a plus d'urgence parce que là, présentement, notre système de santé est vraiment capable de digérer ce qui se passe. Je veux dire, on va tomber sous les 400 hospitalisations dans les prochains jours. C'est majeur comme chiffre. On va bientôt être sous les 100 soins intensifs pour le Québec au grand complet. C'est majeur comme chiffre. Ça va bien. Mais après ça, on se demande pourquoi il y a du monde au Parc Victoria. On se demande pourquoi les gens se voient. On se demande comment ça se fait qu'il y a des gens à des plages. Mais, vous savez-vous ce que c'est, la vie? Vivre? Tu sais, vous savez, comment ça qu'il y a des gens qui se posent des questions aussi insignifiantes? Pas de surprise. Il n'y a aucune surprise. Et il n'y a pas de danger. Non. L'histoire des vents dominants, à l'extérieur, il n'y a pas de problème. Depuis le mois de mars qu'à Montréal, ça se réunit dans les parcs, au Parc La Fontaine, au Parc du Mont-Royal, etc., ça se réunit en grand groupe. Puis, ça capotait à ce moment-là, mois de mars, mois d'avril. Puis là, hier, ou en fin de semaine, ça nous dit, hey, Montréal, la troisième vague, on a été extraordinaire, on a respecté les consignes. Oui, oui, ben oui. C'est ça. C'est bizarre. Je pense que François Legault doit apprendre de ce qui s'est passé avec Dr Marquis hier, dans le sens que si on continue à taper sur le clou puis de faire peur au monde, on sent vraiment que la population est prête à tourner la page. Oui, on devient comme une caricature. Ça devient comme un peu une joke. Le monde va dire, attends un peu, là, on est rendu avec des histoires de vent. Il y a des gens qui disent, hey, coudonc, je me suis fait bourrer depuis longtemps puis je ne le savais pas. Je vais leur donner... Il y a une voie de sortie. Je vais leur donner, je suis comme ça, la presse, la notification est rentrée il y a deux, trois minutes. Toutes les régions du Québec ont vu leur taux de propagation baisser en dessous de la barre qui justifie le niveau d'alerte rouge. Oh! Donc, on doit tous être orange, normalement. Ben oui. Je te dirais que même, on devrait tous être sous le orange. On devrait être jaune, présentement, ou vert, même, dans plusieurs régions. La réalité, c'est la raison aussi pourquoi ils ne nous ont jamais donné de critères objectifs avec ces nombres de courage. Il y a encore du monde dans les champs, tout seul avec des masses pareilles. Ah, mais ça, ça va prendre un temps de déprogrammer la peur de ces gens-là. Je veux dire, on en a pour des mois à déprogrammer ça, puis regarde, c'est correct, rendu là, ça leur appartient. Mais il y a des gens qui sont complètement déprogrammés. J'en suis, OK? Je suis vraiment prêt. J'ai ma dose, tout est beau. Mes enfants, on est prêts à recommencer à vivre. Il n'y a plus personne qui a peur chez nous. En fait, ça fait longtemps qu'on n'a plus peur. Mais là, on est prêts. On peut recommencer à vivre. Moi, je pense que François Legault pourrait arriver après-midi, parce que c'est une conférence de presse à 13h, pourrait carrément arriver et dire, écoutez, ça va vraiment mieux qu'on pensait. On est en avance sur le plan de déconfinement selon ce qu'on vous a présenté la semaine passée. Puis regardez, le 28, on enlevait le couvre-feu, tout ça. On va aller plus loin. On vous met tout en jaune puis on va continuer à suivre la situation de proche. Ça réglerait tellement de problèmes. Les sports commencent. Les décommerces s'ouvrent. Ils ne font pas. Là, ils ont enlevé les gyms du orange. Ils ne nous mettront jamais en jaune à cause des gyms. À moins qu'ils soient capables de mettre les gyms dans le vert. Ils ne rouvriront jamais les gyms. Ça va être... D'ici l'année... D'ici le retour à l'école, je n'ai pas l'impression qu'ils veulent rouvrir les gyms avec ce qui s'est passé. Mon feeling... C'est insultant pour les propriétaires des gyms. Parce que, oui, il y en a eu un récalcitrant puis qui a fait les manchettes, mais je veux dire, il faut-tu vraiment toujours gouverner de cette façon-là au Québec? Parce qu'il y a un cas problématique... Oui, oui, il y a quelqu'un qui roule 200 sur l'autoroute. Parfait, on enlève les chars à tout le monde. Je veux dire, c'est pas de même que ça fonctionne. À un moment donné, il faut arrêter. Je veux te parler de... Je veux te parler de... L'histoire du lab en Chine. OK? Beaucoup de gens ont passé pour des weirdos en se demandant... En se posant la question, pas en disant, je le sais, puis ça vient d'un laboratoire, puis ça vient pas d'un « wet market », mais juste le fait qu'on a, mettons, posé des questions sur l'origine probable, puis j'allais me dire, regarde, l'origine, finalement, c'est peut-être pas là le problème, c'est plus qu'est-ce qu'on a fait après qu'on a vu qu'il y avait un virus dangereux parce qu'on s'est mal comporté. L'Organisation mondiale de la santé a mal fait ces choses. Mais si je prends l'histoire du lab, ça a été soulevé il y a plusieurs mois par beaucoup de monde, OK? Et ces gens-là ont passé pour des cabochons, une gang de weirdos, des complotistes, tout ce que tu veux. Et là, sort le texte en fin de semaine dans le Wall Street Journal, comme par hasard, tôt l'année... Il y a un an et demi ou à peu près, avant qu'on connaisse que ce virus-là a existé, finalement, on a trois employés du lab qui sont hospitalisés pour ce qu'on sait maintenant être la COVID. On parle de novembre 2019. Novembre 2019. Et là, on a M. Fauci qui lui-même ne faisait pas partie de cette école de pensée-là parce que ça venait de Trump, pour ne pas oublier. Là, il a dit non, 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 ça vient d'un wet market. Et là, en fin de semaine, suite à des... beaucoup d'informations à l'interne pour les gens qui s'occupent de trouver cette info-là parce qu'on sait que ça ne vient pas de l'Organisation mondiale de la santé, ils n'ont pas accès tellement. Donc, c'est par enquête un peu par en dessous qu'on est en train de trouver ça. Et là, comme tout... ça ne vient de nulle part, bizarrement, M. Fauci dit «Ouais, finalement, je ne suis pas certain que le virus s'est développé dans un marché, dans un wet market. » Avec les animaux. Avec les animaux. c'est probable que ça vienne peut-être du lab. Ça va-tu tout tomber de même, les affaires que les gens se questionnaient et qui ont été... se sont fait traiter de tous les noms et, regarde, ils ont été pointés du doigt par beaucoup de monde comme étant une gang de bizarres parce que, il faut le dire, ça venait en premier de Trump. Trump qui appelait ça le virus chinois, etc. Est-ce que toutes ces théories-là, finalement, avec le temps, vont devenir quasiment la vérité? Bien, toutes les théories, non, parce qu'il y en a eu des drôlement bizarres. Non, non, mais je parle de celle du... Oui, celle de la Chine, effectivement. Écoute, moi, dans toute cette histoire-là, il y a deux choses qui m'ont vraiment tapé sur les nerfs. C'est comment ça a été difficile pour l'OMS d'aller enquêter en Chine. Ça, c'est problématique. Je pense qu'ils ont vraiment fait peur de mauvaise foi les Chinois de ce côté-là. Puis ça, il faut le dénoter, il faut le remarquer. Puis le vrai inconfort que j'ai, en fait, ce qui est arrivé dans le passé, c'est une chose, mais c'est plus le futur qui m'inquiète. Puis c'est peut-être parce que j'ai lu trop de livres de Tom Clancy dans ma vie. Mais la réalité, c'est qu'on a vraiment ouvert, on a prêté flan, je pense, à des nouvelles attaques dans le futur. On a montré l'Occident une grande faiblesse au niveau de notre façon de penser. Je veux dire, tant qu'on a eu des tours qui ont tombé en 2001, on a démonté une certaine force comme pays occidentaux. Vraiment, on a eu une certaine réplique. Ça a été, on a été quand même assez solide. Sauf que dans un contexte biologique, qui est un virus qui attaque vraiment notre société, on a montré une grande faiblesse parce qu'on a été capable de fermer complètement nous autres même notre économie. Puis ça, j'ai l'impression que quelqu'un de vraiment mal intentionné pour le futur a pris des notes pendant cette crise-là. Ils disent, écoute, il s'agit juste de développer un virus relativement adéquat pour arriver à certaines fins puis on est capable de mettre l'oxydant à genoux facilement parce qu'on a peur de mourir, parce qu'on est une société qui est quand même riche, qui vit longtemps puis on a un problème avec la mort. On a réellement extrêmement peur de mourir puis moi, je trouve que dans cette crise-là, on a réellement mis le genou au sol en fermant nos économies complètement puis on prête flanc à des futures attaques puis ça, c'est vraiment la vraie inquiétude que j'ai par rapport à tout ça parce que la recette semble facile. J'ai toujours pensé que l'Occident était difficile à faire flancher, était difficile à faire mettre le genou au sol mais là, présentement, on a démontré une grande faiblesse dans cette histoire-là. Yann Sénéchal, votre conseiller.net, bon mardi mon Yann, on se reparle demain à la même heure. Dans un instant, on fait le tour de ce qui s'est passé en fin de semaine avec la NHL, c'est le vestiaire qui s'en vient, Max Troman dans les coulisses.com, notre chum Les va être là et Dan Pou pour parler du week-end puis Jerry va être là aussi. Donc, on en parle dans un instant ici même sur Radio X. Jeff Filion Radio X